bonjour nous allons voir dans cette partie comment représenter des points dans le plan et les repérer leur position alors se repérer dans le plan alors tout d'abord pour se repérer pour repérer des points dans le plan il nous faut deux droites graduées souvent tracées perpendiculairement qui formeront donc un repère du plan on parle alors d'axe et l'axe horizontal s'appellera l'axe des abscisses et l'autre axe vertical s'appellera l'axe des ordonnées alors on repère un point à l'aide de deux nombres relatifs le premier nombre s'appellera l'abscisse le second l'ordonnée et quand on a un point qui est repéré par son abscisse et son ordonnée on parle alors des coordonnées de ce point donc ce couple là abscisse ordonnée forme les coordonnées du point attention bien sûr il va falloir conserver l'ordre abscisse d'abord ordonnée ensuite donc tout de suite nous allons travailler sur les exemples en dessous et dans ces exemples là je vais monter la fiche ici dans ces exemples là alors nous allons repérer ici l'axe des abscisses c'est l'axe horizontal dans cette partie du cours pour essayer de bien s'en rappeler nous allons repasser l'axe des abscisses en vert et j'écrirai la valeur des abscisses en vert l'axe vertical que je vais passer en rouge sera l'axe des ordonnées on va donc l'écrire aussi et nous allons maintenant essayer dans ce repère là de repérer le point avant on va aussi observer comment sont gradués les droites les deux axes l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées ici on repère 1, 2, 3, 4, 5, etc. et ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 comme on a appris sur l'axe vertical c'est la même chose chaque petite graduation chaque petit carreau correspond à une unité 1 donc 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. alors on va regarder comment on va donc lire les positions du point A dans ce repère là alors d'abord on va chercher l'abscisse du point A pour ça on va tracer parallèlement à l'axe des ordonnées une droite et cette droite là va nous indiquer que le point A un peu comme la bataille navale a pour abscisse donc 5 et pour avoir l'ordonnée du point A on va tracer parallèlement à l'axe des abscisses on ne tracera pas toujours parce que c'est un peu lent et on repère alors que l'ordonnée du point A c'est donc 2 alors dans le couple 5, 2, c'est à dire l'abscisse on dit alors que ce sont donc les coordonnées du point A on dit aussi que A a pour coordonnées vous verrez qu'on n'écrira plus cette phrase là tout à l'heure alors pour le point B pareil on cherche d'abord l'abscisse l'abscisse de B on va la chercher ici parallèlement à l'axe des ordonnées et on lit moins 3 donc B a pour abscisse moins 3 et pour ordonnées on va le repérer ici et pour ordonnées on va lire 5 donc B a pour coordonnées dans cet ordre moins 3 abscisse et 5 l'ordonnée donc on dit B a pour coordonnées alors au lieu d'écrire a pour coordonnées on l'écrit directement comme ça ce sera notre abréviation la façon de noter alors le point C est donc ici même chose pour lire son abscisse on va aller ici tracer, remonter ici et ici on lit moins 5 et son ordonnée ici donc on va venir la lire parallèlement à l'axe des abscisses et on lit ici moins 2 donc C a pour abscisse nous avons dit moins 5 pour ordonnées moins 2 on va traduire ici par le couple de coordonnées moins 5, moins 2 alors pour le point D alors le point D est ici c'est peut-être un peu plus compliqué ici pour aller lire l'abscisse parce que pour aller lire l'abscisse et bien on va la lire ici comme ça et on va lire 0 et l'ordonnée du point D elle est déjà placée ici on va donc lire ici pour l'ordonnée moins 3 donc le point D pour coordonnées toujours dans l'ordre abscisse 0 ordonnée moins 3 alors ah le point E est ici le point E alors pour aller lire son abscisse elle est déjà ici on lit donc 4 on va lire 4 et bien son ordonnée et bien son ordonnée c'est 0 puisqu'on ne monte pas on ne descend pas on va directement on va la lire ici parallèlement à l'axe des abscisses c'est 0 donc les coordonnées du point E sont donc 4 et 0 alors nous avons vu comment lire les coordonnées d'un point dans un repère maintenant nous allons placer ces points F, G, H et I alors par contre je vais utiliser la couleur bleu pour les placer on ne va plus faire le rouge le bleu alors on a repéré pour F F F a pour abscisse moins 2 on repère l'abscisse moins 2 est donc ici et pour ordonnée moins 3 on repère moins 3 est ici et donc à l'intersection des parallèles à l'axe des abscisses et des parallèles à l'axe des ordonnées à l'intersection ici nous aurons donc le point F qui a bien pour abscisse moins 2 et pour ordonnée moins 3 pour le point G le point G il a pour abscisse 0 donc abscisse 0 elle est là et abscisse 0 ici et pour ordonnée moins 5 donc ici il faut aller chercher moins 5 et forcément ici donc nous aurons ici le point directement G puis le point H puis le point H abscisse 3 on va chercher sur l'axe des abscisses 3 je le marque ordonnée moins 5 euh moins 2 pardon excusez-moi ordonnée moins 2 là et comme pour le premier point ici on va tracer donc à l'intersection ici de ces deux tracés en pointillés nous aurons le point H qui a pour coordonnée 3 moins 2 3 moins 2 abscisse 3 ordonnée moins 2 et enfin pour le point I qui a pour abscisse moins 4 on va chercher l'abscisse moins 4 là et pour ordonnée 0 ben ça veut dire qu'on ne monte pas ou qu'on ne descend pas donc ici nous aurons le point I qui a bien pour coordonnée abscisse moins 4 et ordonnée 0 puisqu'on ne monte pas ou on ne descend pas voilà j'espère que vous pourrez vous débrouiller pour les tracés des exercices que vous allez faire maintenant merci